Elle a continué parce que nous n'avons pas qu'à quitter, et bien sûr que des vents contraires, que tempête politique, que guêne des mondes, qui a perdu toute lucidité ou a alimenté, et bien ça a viré Bac National là. Ça aurait été irresponsable de la part et de nous-mêmes qu'à faire politique, et ça le chef de l'État, le président de la République, m'a insisté pour me dire ça. Là, le chef de l'État, il l'a parfaitement compris, et l'a alimenté qu'il est en contrôle de la situation, pendant qu'elle a fait appel à toutes frais et seules qui n'ont opposition pour prioriser la voie du dialogue, et pour être capable et joindre ce compromis historique, salutaire, qui permet de nous épargner le pire à notre pays. Parce que, je vous en ai dit, la situation difficile que les pays n'ont à vivre là, il y a exigé de tous les secteurs et de tous les protagonistes trois bagailles. Pierre-René, le René, il y a deux seuls. D'abord du sérieux, ensuite un sens de responsabilité, de la moralité et un brin d'humanité, et il y a exigé tout de tout le monde qui dit qu'il n'y a fait politique, n'ont pas intérêt à l'écoute du peuple, à l'écoute de la population. Un autre premier point, du sérieux, le conseil d'initiative doit être gauche à ce moment-là, pour contourner la constitution en vigueur, les lois de la République, les règles établies, et bien ces expressions de Samri, les délits permanents, pour assauter le pouvoir. Comme quoi, dans le pays d'Haïti, et bien, il s'est un peu pour un pouvoir. Il suffit qu'on perd une élection, et puis même qu'on fait une perte d'une élection, on mettait tout ensemble avec d'autres mauvais perdants, et puis on entraîne en dynamique le coup d'État. Nous, nous-mêmes, au niveau du PHDK et au niveau du pouvoir, qu'il faut enrayer cette mécanique infernale, qu'il faut arrêter, justement, stopper cette malédiction qu'il faut la vaincre. Où des rivaux, ou pas penser, disons, ou gen la matin, ou pas penser que la peur, en vli même situation, ou même qui vine là pour faire appel au dialogue, alors ce que nous connaît, qu'on problème d'un PIA, qu'on problème d'un PIA, qu'on problème d'un PIA, qu'on n'y a pas à manger, qu'on n'y a pas à gagner accès à soins de base, et a dénoncé corruption, impunité. C'est une raison qui expliquait qu'on en a, oui, on a parlé de coup d'État et puis on va parler de dialogue. Est-ce que là, quand même, c'est ça, il n'est pas dépendant à sauver les ventes dans la matière. On est capable justement d'empêcher une explosion en pays, non ? On est capable de juguler les crises là et pour relayer l'appel au dialogue réitéré par le chef de l'État, on va permettre de m'en finir ça. Deuxième magueil que toute protagoniste doit faire preuve de ligne, c'est qu'il doit être responsable à la hauteur de la mission pour créer cohésion sociale. Haïti, nous avons vu l'attitude du monde, jusqu'au bout de la opposition radicale, c'est un aveu évident de mépris, d'insensibilité. Que Mounsaïo a fait preuve vis-à-vis de misère, de souffrance, de population. Ils n'ont pas capable d'entrer en fait rayonnant sur des transigences, justement pour Baïkou d'État, pendant que le pays d'Haïti est absombré. C'est quand même faire preuve d'un cynisme révoltant. L'itre, que mode de fonctionnement, ça, le frange rebelle, ça, aux normes démocratiques, qui réfractèrent à toute idée de dialogue, eh bien, on est d'accord avec Pierre René-Louené, il est déclamant, avec la morale républicaine, avec la morale tout court. Donc, troisième vague avec un monde qui a fait politique, je ne sais pas dire, que ce soit dans l'opposition qu'on a trouvé, ou nous sommes à l'écoute de la population. Être à l'écoute de la population, comme répondre à la question directement, et ça, il y a une région, un troisième point, que nous sommes à l'écoute de la population, eh bien, la majorité de la population est dans le pays, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est la concordie. Et pour ça, nous avons demandé à l'écoute de la politique, de faire preuve de dépassement, de transcendance, pour ce qu'on est ensemble, et puis pour nous rejoindre un compromis dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la population, nous avons même pris en otage par la méchanceté, la bêtise et l'inflexibilité dont nous avons. qui voulaient sacrifier tout ton pays, sous hôtel, pulsion, pulsion, pulsion. Regardez qui ça n'a pas assisté là, cette fameuse coalition que nous t'ébénons vers la matinée. Mais son structure mornée, c'est même ça qu'on a considéré, comme un summum de la bêtise et du ridicule. Son nouveau son soufflette, oui, ça ne s'attendait là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un rêve-mier, ou bien une sorte de cauchemar ? Son soufflette à la raison, au bon sens, mais également au principe élémentaire démocratique. Vous comprenez ? Les politiques n'ont pas une notion. Les politiques ne sont pas trop sérieuses, pour le tourner une sorte de cirque, une espèce de comédie de mauvais coup, et puis, on a dit qu'on a vu, on a dit qu'on a vu tout, que ça n'a pas assisté là, c'est confirmation que les gens, qui parlent peut-être au sérieux, qui donc l'autre m'ont pas capré au sérieux, parce qu'on a pas cap étalé autant d'indigences, autant d'indigences morales, autant d'indigences dans logique, pour renforcer l'institution républicaine de New York. Problème qui vient là, qui s'allemande, il mende humilité, il mende sacrifice des deux côtés, des concessions mutuelles, et il mende tout, et ça m'a dit l'eau et forme. Monsieur, vous connaissez bien, pas bien que l'État est en Haïti. Vous connaissez bien que, et bien, la majorité dans le pays, qui décide de divorcer avec elle, définitivement. Alors, question automatique, mais que faire, justement, pour enrayer ce mal chronique, qu'abronge les sociétés noires, l'instabilité, qui fait que nous voulons la risée du monde entier, qui fait que nous voulons nous apprenons au sérieux, qui fait que nous considérons Haïti comme une espèce de jeune, pour que nous voulons être cannibale, apprendre les chirés. Et bien, mettez-nous ensemble, pour nous discuter, dialoguer, et aboutir à ça que nous relèner, un consensus fédérateur et salvateur. Pas de l'alternative, pas de l'outil humain. Donc, dans le cadre de la négociation, il y a un cas perdu, donc, nous, il y a été attaché à un mandat pré-président. Est-ce qu'il n'y a pas un problème pour que le mandat, il y a un souptable négociation, c'est qu'il n'y a pas de briver que le président accepte le perdu de la mandat, ou d'accord ou pas d'accord à ça? Je dis que, et dans le cadre de la négociation, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la population, nous, il n'y a pas gagné ni perdu, c'est l'intérêt supérieur à la nation qui est sorti gagnant. Depuis 90, l'intérêt supérieur à la nation, l'intérêt supérieur à la nation, c'est qu'il s'allie dans le contexte, nous, je dis, il y a un retour à la paix, à la stabilité, à la sérénité. Il y a un groupe de monde qui, par la violence, prend tout un pays en otage, et puis il y a un exprimé au nom du peuple. Il y a tous les monde en dérision, il n'y a pas ces monde dans le Tintin. Majorité des pays, il y a un des gens là, compatriotes haïtiens, que ce soit ici ou à l'étranger. C'est-à-dire que ce soit ici ou à l'étranger, entendez-vous, mettez-vous ensemble, c'est-à-dire dialoguer. Depuis 90, ça qui est-à-dire un virage vers la démocratie dans le pays, le PRR, c'est-à-dire qu'il y a un long cortège d'occasions manquées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrais défis qu'il n'y a pas de abordés, parce qu'il y a des franges qui rebellent à tout principe démocratique, qui a gaspillé tant énergie empli de l'argent, dans ce que nous réellions, une espèce de sale besoin, qui c'est la déstabilisation permanente. Et à chaque fois que Vannes des Magosges ouvrent, à chaque fois que il y a des mouvements de rue qui chita sous violence, sous intimidation, côté asphyxiés, il y a tranglé peuple là, c'est l'économie qui subit les conséquences là. Vous diriez-vous, non, parce qu'on n'a pas le fini avec l'interview, il y a l'autre intervention, non, il y a des pouvoirs, jusqu'à ce côté, nous prêts pour nous arriver, nous avons parlé là, nous avons présenté là comme sacrifice pour nous arriver. Qu'est-ce côté, nous prêts pour nous arriver? D'abord, je m'ai dit que, et ça, je m'ai parlé dans nos chefs de l'État, avec majorité, haïtiens, capitaines de nous là. Il n'y a pas pour Chirépite, il n'y a pas pour l'orbeille, il n'y a pas pour caser brisé, il n'y a pas pour mettre du fait, il n'y a pas pour coup d'État. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a nécessité pour que nous donter, tout le monde donter la caillot, ce monde a vide de chaos qui fait que, il y a des mouns, des malheureux qui a manipulé, téléguidé, pour s'y men d'œil avec ta o. Majorité haïtiens, il y a fatigé, il y a dégouté pour vivre dans le pays et il y a un groupe de mouns qui a pris toute la nation en otage pour pouvoir faire passer et faire passer et faire passer et prendre le pouvoir dans le État. Quand nous avons un prépourri, ce n'est pas une alternative au dialogue. L'alternative qui est et qui vient là, c'est seulement Chita ensemble. L'alternative à la bêtise, aux pulsions, pour tous, c'est Chita ensemble. C'est dialoguer dans le respect pour l'autre. Qui compte nous pour qu'on allait ? C'est d'abord la première État s'est rencontré. Chita ensemble dans le respect pour l'autre. Dans le cadre de l'atmosphère qui dépouille de toute passion, de toute folie et qui compte que tout moun a fait preuve de dépassement de transcendance et puis pour une capable... C'est un compromis qui s'allie dans le dictionnaire-là. C'est « Jouan yonchita tande yonantant » pour t'écouter des concessions mutuelles qui faites. C'est ça le compromis. C'est ça le dialogue. Et c'est ça la majorité a demandé. Mais coalition pour le mal et puis on va garder pour eux même où on s'aïe puis devant. Il n'y a pas le plan lorsque on perd les prochaines élections. Il n'y a pas le plan lorsque les majorités a sanctionné pour leur inflexibilité. Il n'y a pas le plan lorsque vous perd les prochaines élections parce que cette solidarité cynique dont ils font montre aujourd'hui l'a pas explosé quand viendront les élections les prochaines élections parce que c'est seulement dans le mal que il y a des qui a de capacité pour mettre l'ensemble pour solidariser. d'accord pour dire que nous n'avons de finir l'intervention. Est-ce que ça arrive pour insister sous nécessité pour l'enclare ? Est-ce que ça arrive dans la rencontre qui est-ce que l'inclare ? Nous évoquons la possibilité d'ébition chez l'État ? Le Président de la République ne partira pas. l'inclare est irresponsable pour être dans la l'Opensure justement pour céder pour... Est-ce que le temps de crise l'inclare manifestée ? Le temps de crise l'inclare l'inclare manifestée n'inclare de plusieurs catégories. Il y a des malheureux et de exprimer frustration et de choler parce que il y a des difficultés pour l'inclare de debout. Et le peuple ne part d'adressé ma il y a l'inclare qui est dans la rue. en pilonario, ils diront que chef l'État tendait cryo, il s'ensibit à souffrance, à leur frustration et à besoin qu'ils gagnaient jour et jour, pour que tout petit pays américain était ensemble, pour porter des éléments de réponse à souffrance qu'à vivre jour et jour, c'est la première chose. Éléments de réponse à eux, c'est qu'il s'est arrêté. Éléments de réponse à eux, c'est que, graduellement, il va falloir que l'on agit, même j'envoie que le président commence à faire là, avec réduction considérable de taille de gouvernement, l'acadon logique d'austérité, ou que l'État a bien plus soigné pour adresser les grands problèmes que l'on fait face à eux. C'est le côté que l'accent mettait justement sur le social, la santé, l'éducation, et l'accompagnement permanent de nos compatriotes. C'est le côté de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Le說 de l'État de l'État de l'État de l'État Il y a eu plusieurs tentatives pour mettre la terre. Et puis, il y a eu le tremblement de terre du 2 janvier 2010, qui vient comme si, j'étais comme si on saute d'eux et de l'eau fraîte sous tête de tout le monde, qui fait que le président Préval réussit à chapper à plusieurs tentatives de coups d'État. Le président Martel est venu, idem. Tout président qui sortit du suffrage universel, il n'y a pas besoin d'impossibilité pour travailler dans la sérénité que nous avons besoin pour que nous allons aller de là-bas. Alors, ce que de l'autre côté de la frontière, les Dominicains ont réussi à vaincre ce que j'appelle la malédiction du autre droit que je vais m'y mettre, la malédiction du ralé et puis, il y a un problème, un dialogue, un concertation dans la recherche constante d'un compromis. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas avancé. Et c'est ça que nous-mêmes nous avons fait bac. Parce qu'il y a des problèmes pour qu'on prenne nécessité, que lorsque il y a un problème en politique, eh bien, où il y a les constitutions, où il y a les règles, où il y a les lois paysans, et puis où ils sont ensemble pour dialoguer, pour résoudre justement les problèmes. C'est ça, la vérité aujourd'hui. Et là, vous me dites, encore, puisqu'il n'y aura pas de coup d'État, et puisque le paysan, nos crises profondes et réelles, qui s'accroquifètes, je le répète haut et fort, il est encore temps pour nos frères et sœurs de l'opposition, qui sont capables de faire preuve de dépassement. Soyez, ne soyez pas insensibles à cet appel de détresse du peuple haïtiens. Il m'a dit, nous, Chita, ensemble, combattre comme si par la violence, vous voulez prendre un otage, faire une calfette et la caillot, et puis vous dites, c'est pays bloqué. Non. Il faut changer la dynamique des débats politiques, croyez que ce n'est pas de barricade pour que toute journée, nous n'a pas parlé dans les différentes éditions, dans différents journaux, dans différents médias. Ce n'est pas de telles entreprises qui se capboulées, ce n'est pas de tel monde qui prend le balle de tel côté. Le discours aujourd'hui, ce n'est pas cette rhétorique incendiaire qui a instauré la peur comme mode de fonctionnement politique, la panique, discours politique, l'an de Chita, sur le vivre ensemble, la concorde, l'entente, l'harmonie. Et c'est ça, le président Paysia, m'a dit, donc situation sans doute est compliquée puisque Mdavimadola, qui ça qui expliquait que c'est un téléphone président et prise des conseils et ministres ? On a une réponse claire à ça ? Eh bien, ma préponde, on dit que qui ça qui expliquait que le chef de l'État, eh bien, il y a au palais national, lire une visite à différents services n'a pas l'air, pour ne pas manifester comme toujours solidarité, dans sa solidarité et engagement permanent qu'il gagne, pour ne pas continuer de travailler comme président de la République, comme chef d'État. Et puis tout pour lancer sans arrogance, avec ample humilité, sens de responsabilité, j'aime ce de Paysia, et toute l'humanité qui caractérise elle, où dit mon Dieu ? Ça, il s'y ennouillait. On va quand même surer, toute journée. On ne met peut-être nous ensemble. Conseil ministre spécial, pour qui ça, c'est dans le téléphone ? On dit, mais hier, il y a pas l'air. Je parle de lundi, il y a mardi. Eh bien, en France, et tout au long de la Ve République, parfois, quand il y a un des cas que c'est que le chef de l'État est président du conseil des ministres alors que il n'est pas disponible pour le faire et que c'est le premier ministre qui est en place. Le président n'est pas disponible. Le président n'est pas disponible. Pourquoi c'est ce même cas posé là ? Le MNLT n'est pas disponible. Même, il n'est pas disponible. On l'autre jour, comme d'habitude, pour le capable et le président du conseil des ministres. Donc, ce n'est pas là où tu es bloqué qui fait président, c'est dans le téléphone où tu es obligé de présider le conseil des ministres. Là, oui. Il y a une intoxication qui a fait une bonne fois pour tous les participants. Le président Jovenel Moïse n'est pas un monde qui a failli en responsabilité. Et le président a cette qualité que nous devons dire au effet pour tout le monde. Le président Jovenel n'est pas fait bac sous pression de quelques individus et qui ont une folie pour un pouvoir dans le coup d'État. Mais le président et Jovenel Moïse comprennent nécessité dans sa paix pour l'ouvrir de bras. Tout le secteur qui veut payer, qui veut payer, qui a fait promotion à la paix, stabilité pour une Chita ensemble pour nous résoudre le problème. Quand il n'y aura pas de coup d'État en Haïti, pas de guérir à chez Mayork et que le président ne captira pas, tout le monde doit joindre et ce sentiment de déplacement le soir, ce sens de responsabilité pour répondre à l'appel Bayon éco favorable à l'appel au dialogue du chef de l'État. Seul le dialogue constitue l'alternative aujourd'hui. D'accord.